... D'abord, est-ce qu'elle est vraie ? Je suis sûr que vous vous posez la question. En tout cas, aucun lieu revendique d'avoir la couronne d'épines. Donc nous sommes sûrs que c'est sans doute la couronne d'épines du Christ. On en parle à partir de 430 parce qu'avant on ne vénérait pas les reliques. C'est Saint-Louis qui l'a acheté à Jérusalem, qui l'a rapporté à Paris, qui a fait construire la Sainte-Chapelle pour mettre la relique. Et quand la Sainte-Chapelle est devenue un monument, un musée, c'est Notre-Dame de Paris qui a reçu la Sainte-Relique. En première, je m'approchais et je remercie. Je remercie pour tout le bonheur et pour toutes les richesses et pour tout ce que Dieu nous donne. Jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il m'a donné pour toute ma famille, pour les enfants, pour je pense que pour tout le monde à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.